bonjour mes amis Gémeaux donc nous sommes dans le tirage des mois de mai juin et juillet donc si vous avez des questions tout au long de la vidéo n'hésitez pas à les poser en commentaire je réponds à tout le monde et puis si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné alors nous allons donc nous concentrer d'abord ici sur le mois de mai ensuite sur le mois de juin et ensuite sur le mois de juillet alors on va d'abord voir comment on intercute ces deux cartes ici la carte de la bougie la carte vraiment de vos capacités intuitives de vos capacités occultes on va dire de vos capacités paras spirituelles enfin voilà et ici les papiers des papiers des choses beaucoup plus concrètes beaucoup plus terre à terre beaucoup plus administratives et bien pour vous mes amis Gémeaux on va vous dire justement que vous allez être obligé d'utiliser vos deux facettes vous êtes Gémeaux vous en avez forcément deux tout ce que vous faites vous le faites toujours avec deux points de vue avec deux actions avec deux visions donc ce qui est super enrichissant parce que tout le monde n'a pas cette capacité de voir les choses de deux angles en même temps souvent on a mené dans le guidon on ne voit qu'une seule façon de voir les choses on va parfois avoir la capacité d'aller voir demander conseil ailleurs mais on va souvent rester avec un seul éclairage le nôtre là où vous avez cette capacité de voir les deux donc ce mois de mai vous allez éclairer de votre intuition les contraintes administratives qui vont vous tomber dessus vous allez comprendre quelles sont les démarches à entreprendre pour vous en sortir et donc vous allez faire les bonnes démarches grâce à vos capacités intuitives voilà donc c'est ça ce sont les messages de ces deux cartes comment vous allez tricoter comment vous allez mater ces deux ces deux visions avec quelle valeur vous allez réussir à entrelacer voilà ces deux capacités que vous avez et bien la première valeur sur laquelle vous allez vous pencher c'est sur votre santé la santé est une chose capitale pour vous sur ce mois de mai ensuite vous voulez un monde qui soit en paix donc vous allez vraiment dans tous les choix que vous allez faire prendre en considération ce besoin que vous avez d'être dans un monde qui est en paix tout simplement et puis vous allez développer votre sagesse vous allez vous reposer sur votre sagesse sur votre expérience acquise sur ce que vous savez de la vie et donc voilà vous allez très très bien démarrer ce mois de mai avec ces choses très très positives alors comment vous allez quelles sont les énergies sur lesquelles vous allez faire reposer ce mois de mai alors une première énergie ça va être celle du troisième chakra alors le troisième chakra c'est le chakra du plexus solaire c'est un chakra qui est en jaune clair donc c'est un chakra extrêmement dynamique donc vous allez utiliser cette dynamique justement de l'éclairage que vous êtes capable d'apporter on a vu ici donc je vous parle d'une lumière jaune clair ici je vous présente une bougie qui donne une lumière jaune clair donc c'est vraiment votre intuition qui va vous éclairer qui va vous aider à réaliser les objectifs que vous avez sur ce mois de mai qui sont d'avoir une bonne santé et d'avoir un monde en paix ce sont des objectifs pour vous, ce sont des valeurs très fortes et d'être dans des décisions très sages en fait quand on est sages c'est à dire qu'ils sont empreintes d'une expérience séculaire qui du coup prennent des décisions claires et je veux dire qui ne sont pas aléatoires elles sont déjà expérimentées ensuite la porte de la vie sentimentale s'ouvre pour vous donc si vous étiez dans des soucis de couple et bien les choses vont plutôt s'arranger en tout cas la tournure qui sera prise sera positive pour vous et si vous êtes à la recherche d'une arme sœur et bien celle-ci va commencer à pointer le bout de son nez alors et ici la communauté donc oui c'est logique si vous voulez un monde en paix si vous voulez travailler sur votre sagesse avec sagesse et bien la communauté va forcément beaucoup vous apporter donc vous allez travailler en communauté pendant ce mois de mai alors quelle est la déesse qui va vous protéger et qui va vous conseiller pendant ce mois de mai alors c'est pour vous ce sera cette nuit là et elle nous parle du fait que vous avez des ressources infinies alors oui forcément les ressources sont infinies puisque vous allez en plus avoir la capacité de vous reposer sur une communauté donc vous allez pouvoir coordonner et vraiment multiplier ces énergies c'est à dire que la combinaison de vos énergies avec celle de la communauté qui vous entoure et bien ce sera une source infinie de résolution de toute situation dans laquelle vous allez vous retrouver confronté alors donc résolution de toutes les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver confronté grâce à votre sagesse et celle de la communauté d'accord maintenant sur quelle sur quelle est l'énergie sur laquelle vivre tout votre moi et bien elle c'est une énergie qui nous parle d'un oracle et qui nous dit que vous attendez la bonne information alors vous l'attendez vous êtes vous donc vous allez prendre beaucoup de décisions et comme on a dit ici que vous allez vous reposer sur votre intuition et bien vous allez certainement consulter souvent l'oracle la façon dont vous avez d'invoquer un oracle quelle qu'elle soit cette énergie là va vous maintenir et vous allez en fait avant de prendre des décisions attendre que la réponse vous arrive comme une manière miraculeuse mais elle ne va pas être miraculeuse c'est que vous avez activé vos capacités intuitives sur ce mois de mai et tout ça va vous permettre de toujours toujours avoir des solutions positives on a vu également que c'était grâce à la communauté qui vous entoure le conseil de votre bs ici la bs sénat qui vous conseille cela alors maintenant le mois de juin alors le mois de juin nous dit un mois d'abondance un mois estival un mois de gaieté voilà mais aussi un mois où vous allez vous battre et combattre pour vos idées pour visiter donc c'est un mois riche le mois de juin ici riche en événements en émotions en plein de choses mais aussi vous allez exercer votre combativité pendant ce mois de juin vous n'allez pas vous laisser faire vous allez absolument combattre alors on avait tout à l'heure la porte de la vie sentimentale qui s'ouvrait et bien l'amour vous soutient il n'y a pas de soucis ce mois de juin sera un mois sous le signe de l'amour ensuite ici également la reconnaissance sociale vous allez être reconnu socialement donc forcément c'est quelque chose pour encore vous serez battu mais vous allez accomplir cet objectif et là ici une vie variée c'est à dire bah oui ça c'est la carte qui correspond ici avec la carte de l'été une vie abondante variée intéressante avec un bon socle d'amour et une vraie reconnaissance sociale donc franchement mes amis j'ai mot un mois de juin très très chouette qui s'annonce pour vous très positif alors maintenant les énergies alors une énergie très importante attention attention aux attachements les attachements pourraient étouffer l'amour donc faites attention à ça c'est une carte d'alerte ne travaillez pas l'attachement d'accord faites attention dans surtout par rapport à votre vie amoureuse ensuite ici et ben vos émotions une femme qui porte son coeur on est dans un tirage global donc vous soyez un homme ou une femme ça s'adresse à vous et donc ben oui vos émotions vos émotions sont vos alliés ne les repoussez pas comprenez les digérez les laissez les se consommer si vous pensez qu'elles sont négatives voilà alors oui le coeur brisé bah oui c'est si vous avez pas bien compris que l'amour c'est pas une question d'attachement c'est une question de liberté vous risquez d'avoir un peu le coeur brisé donc attention on avait un mois de mai qui était plutôt positif et là un mois de juin ou si vous ne comprenez pas que l'attachement n'est pas la bonne chose qu'au contraire c'est cette liberté en fait dans un couple j'essaie d'expliquer souvent c'est pas une fusion c'est pas c'est pas l'alliance comme ça de deux trucs c'est non c'est le croisement comme ça de deux ensembles et chaque ensemble reste entier il ya des moments des endroits des périodes en fait qui se chevauchent et pas si vous respectez pas ça et bien oui bah non ça va pas fonctionner d'accord donc attention à ça maintenant la carte de la déesse qui vous protège et qui vous conseille alors quelle est la cette carte alors elle vous parle de c'est la déesse Isis et elle vous parle de vos vies antérieures alors oui bah oui c'est si vous restez sur sur des vies antérieures ou sur des relations antérieures où vous n'avez pas bien compris cette histoire d'attachement vous allez reproduire les mêmes choses donc faites attention voilà je vais peut-être même ce que je n'avais pas fait pour les autres mais là vous avez cette carte là qui sort on va voir ici quelle est l'alerte exactement avec cet oracle des vies antérieures on va voir quelle est l'alerte pour vous mes amis j'aimerais par cette déesse Isis quelle est cette cette chose de vos vies antérieures à laquelle il faut faire attention alors on va tirer une carte pour bien comprendre ça voilà voilà alors oui donc on voit ici c'est encore les batailles les guerres et tout oui alors vous êtes dans un mois de combativité faites attention sur le combat ne massacrez pas tout ne massacrez pas tout attention ce mois de juin finalement un petit peu compliqué un petit peu compliqué pour vous donc faites attention ne vous embarquez pas dans dans un tourbillon restez restez calme analyser les choses restez vous même laisser l'autre rester il ou elle même alors votre vibration du mois et bien c'est l'énergie du soleil qui vous dit de profiter de vos succès et de votre joie donc voilà vraiment fait attention parce que vous avez la reconnaissance sociale vous avez l'amour vous avez une vie variée profitez-en n'écrasez pas tout autour de vous n'imposez pas d'accord n'imposez pas n'imposez pas ne vous laissez pas submerger par votre besoin de combattre et de de gouverner les autres voilà sur ce mois de juin un risque vraiment profond là dessus soyez dans la légèreté restez dans la légèreté s'il vous plaît d'accord mes amis gémeaux alors maintenant ici on va voir comment va se passer le mois de juillet alors le mois de juillet bah oui le mois de juillet on a ici la coupe brisée et l'hiver bah oui ce mois de juillet il est à la suite du mois de juin je suis vraiment désolée mes amis gémeaux mais vous n'avez pas réussi à résoudre ce problème d'attachement que vous avez ce problème que vous avez de vouloir être dans une certaine conformité finalement vous ne laissez pas assez de liberté à l'autre donc oui bah ça va se briser et ça va durer jusqu'à l'hiver alors l'hiver bah c'est en décembre là on est juillet donc ça va être 6 mois un petit peu compliqué pour vous mes amis gémeaux j'aime pas faire ce genre de tirage mais là vraiment je n'ai plus pas grand chose vous allez il faut que vous compreniez il faut que vous compreniez que vous ne pouvez pas gouverner tout et tout le monde c'est dommage parce que le mois de juillet démarrerait bien bon voilà alors les valeurs sur lesquelles la justice sociale bah ouais vous allez chercher vous voulez vous voulez affirmer des choses vous voulez voilà donc vous vous obstinez un peu ensuite bah la richesse oui bah oui ça vous préoccupe hein ça vous ça vous voulez éblouir donc c'est pas c'est pas bon vous êtes pas dans les bonnes valeurs je suis vraiment et puis bah du coup ce qui sur la valeur qu'il faudrait sortir au maximum c'est la modération dans la modération dans toute chose il va falloir être modéré aussi peut-être dans la douleur que vous risquez de ressentir alors donc les amis gémeaux ici toujours le mois de juillet quelles sont les énergies alors se bousculent les énergies et bien pourtant à l'énergie de l'amour elle est toujours là donc il ya encore des choses à sauver si vous avez compris cette histoire d'attachement et qu'il ne fallait pas s'attacher qu'il ne fallait pas écraser dans cet attachement la relation à l'autre et bien vous pourrez rester dans cette énergie de l'amour hein mais c'est ça le vrai amour hein c'est pas posséder l'autre hein c'est pas fusionner avec l'autre toujours ici de la carte des émotions oui bah ouais vos émotions analysez les mieux digérez les vraiment comprenez les vraiment vos émotions comprenez d'où ça vient quelles sont les histoires voilà et puis quand même la lune à le soleil pardon et on a vu tout à l'heure aussi qu'il y avait sur le mois précédent la vibration c'était le soleil donc en fait il faut que vous gardiez cette légèreté il faut qu'en fait voilà en fait si on prend ce tirage comme ça un peu plus dans sa globalité vous allez souffrir parce que vous n'allez pas comprendre cette histoire d'attachement mais la relation va peut-être quand même durer vous allez rester dans une certaine forme de joie de d'optimisme mais il ya sous tendu ce problème que vous n'avez pas encore digéré ce que c'est le nom d'attachement que le nom d'attachement c'est pas le nom amour la vie de couple c'est pas de posséder l'autre de fusionner avec l'autre d'accord vous êtes gémeaux vous avez cette dualité en vous donc vous devez être capable de comprendre que vous êtes une entité déjà en plus vous êtes une entité complexe donc vous n'avez pas besoin de fondre une troisième personne je dirais dans votre dans votre gémélité à vous donc voilà donc c'est probablement ça que les cartes vont nous dire il faut que vous trouviez cet équilibre vous vous êtes double d'accord vous avez cette presse donc forcément pour être un vous êtes fusionné mais la fusion n'est pas indispensable avec votre partenaire d'accord donc vivez avec plus de détachement avec plus de modération et du coup le soleil se lèvera sur vos relations alors la déesse celle qui vous conseille celle qui vous protège sur ce mois de juillet mes amis jumeaux c'est laquelle c'est green tara et green tara elle nous parle de délégation elle nous parle de travailler en équipe elle nous parle de confiance donc vraiment il faut que vous ayez confiance dans ce travail d'équipe qu'est votre relation ou que sont vos relations également professionnels ça marche aussi dans votre univers professionnel donc restez dans la confiance dans la délégation vous ne pouvez pas tout faire vous ne pouvez pas tout contrôler il faut faire confiance en vous d'accord maintenant la vibration de ce mois de juillet votre vibration et bien c'est celle du chevalier le chevalier il est brave et il est honnête donc si vous êtes vraiment brave et honnête envers vous-même et bien vous arriverez à être dans cette énergie du soleil qu'on avait vu vous aviez en vibration le mois précédent restez dans cette honnêteté comprenez et puis je reste sur cette histoire d'attachement on voit ce chevalier il a une épée et cette épée justement elle lui permettra également de rompre les attachements les attachements l'outil majeur pour moi les bonhommes à l'humette allez voir il y a Jacques Martel je crois qui est le spécialiste du sujet il y a plein de gens qui ont travaillé qui ont fait plein de vidéos formidables sur ce sujet justement si c'est des attachements à une personne ça marche très très bien mais ça marche aussi pour des attachements à des choses matérielles à des idées à des concepts on peut se détacher de beaucoup de choses on peut également se détacher d'un aspect de soi-même qui ne nous convient plus mais qui pourtant est une habitude et donc on se repose dessus donc soi-même en état de maladie soi-même en état de dépression soi-même en état quel que soit l'état négatif qui ne nous convient pas et bien travailler avec ces bonhommes à l'humette parce que vraiment c'est ça qui va vous sauver mes amis et moi si vous avez des questions n'hésitez pas je vous mettrai des liens pour ça mais vraiment c'est facile à trouver les bonhommes à l'humette c'est un outil surpuissant parfois on me dit non ça ne marche pas je l'ai déjà fait plein de fois c'est parce que vous n'avez pas rompu avec le bon attachement chercher jusqu'au bout analysez en fait la pensée qui sous-tend vos émotions et c'est là où vous trouverez la vraie chose avec laquelle il faut rompre cet attachement d'accord voilà mes amis Gémeaux il nous reste juste à définir votre pierre protectrice pour ce mois pour ce trimestre et donc pour vous ça va être une calcite optique c'est une magnifique pierre de lumière pure elle aide à se clarifier, y voir plus clair et à nettoyer l'aura en tant que pierre de lumière blanche elle nous aide à débuter en douceur un travail d'ouverture du chakra coronal donc une calcite optique voilà si vous avez la possibilité d'avoir cette pierre là elle vous aidera justement à clarifier les choses et notamment ce que je disais tout à l'heure par rapport au bonheur animette à clarifier avec quoi exactement vous devez rompre et avec ça rompre les attachements et du coup vous libérez et brillez le soleil qui est là pour vous qui vous attend brillez dans l'amour, dans le vrai amour, dans l'amour inconditionnel et pas dans un amour plein de contraintes, d'attachements, de fusions qui n'est pas l'amour véritable en tout cas voilà mes amis Gémeaux je vous souhaite un trimestre le plus positif possible il y a du boulot pour vous c'est pas forcément le trimestre le plus facile de votre année c'est même un comme on a vu vraiment jusqu'à l'hiver vous avez encore beaucoup de choses à modifier au fond de vous mais vous allez y arriver vous allez travailler, vous allez travailler avec le bonheur animette vous allez me poser des questions si vous en avez je vous aiderai dans ce travail sans aucun souci je fais ça pour toute personne qui laisse des commentaires sur mes vidéos je le fais totalement gratuitement ensuite nous pouvons échanger également par mail si vous avez d'autres questions plus pointues et voilà, je n'abandonne personne sur le chemin je n'ai qu'une envie, c'est de vous aider de vous soutenir et de vous souhaiter toujours le meilleur pour vous-même merci beaucoup mes amis Gémeaux n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà merci, au revoir merci, au revoir merci, au revoir